Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent parce que comme je l'ai déjà dit assez souvent, ma chaîne m'apporte parfois un peu de frustration dans le sens où j'ai bien conscience que la plupart des livres dont je vous parle vous ne les lisez pas forcément en suivant mes recommandations mais aussi n'attire pas forcément énormément de monde parce que en gros ça demande à, comment dire, c'est pour un public très niche déjà la littérature sur Youtube c'est quelque chose de très circonscrit mais en plus si on ajoute à ça des lectures qui ne sont pas forcément les plus populaires en termes de vente ben on n'a pas énormément de chance de faire beaucoup de vues donc je me suis dit, pour remédier à ça, qu'une bonne idée serait de proposer, de vous proposer un club de lecture c'est à dire que je vous propose 4 livres et un mois plus tard on essaie de trouver un moyen avec zoom ou quelque chose comme ça de se voir pendant une heure ou peut-être plus, ça dépendra de ce qu'on a à dire sur les livres et en discuter pour qu'il y ait en plus un modèle beaucoup moins horizontal finalement que celui de vidéo où je vous donne mes analyses et que finalement vous êtes passifs mais qui est vraiment une discussion c'est vraiment ce qui m'intéresse souvent dans la littérature de poser des questions, de se demander pourquoi à tel moment l'auteur fait ci pourquoi au moment à tel moment l'auteur fait ça se dire en fait qu'on n'est pas dans un monologue mais dans un dialogue et ça me plairait beaucoup donc pour ce premier mois j'ai envie de vous proposer 4 livres dans ces 4 livres il y en a un qui fait partie des recommandations que vous m'avez faites et je pense que chaque mois je ferai ça j'en choisirai 3 de mon côté souvent des sorties littéraires et à côté de ça un que vous m'avez recommandé et le seul critère pour que vous puissiez pour que vous puissiez plutôt participer à ce club de lecture c'est tout simplement d'avoir lu au moins un des livres qui est proposé parce que ça sert à rien sinon enfin il faut qu'on puisse parler des mêmes choses il faut qu'on puisse être dans le même cadre sinon ça risque de partir dans tous les sens et aussi que vous soyez au moins 3 ou 4 parce que bon si on est juste en face à face peut-être que ce sera moins intéressant et si vous êtes trop je sais pas comment ça va se passer mais je pense qu'il y a un moyen peut-être de faire en plusieurs parties ou enfin on va bien se débrouiller de toute façon je pense pas que vous allez à des centaines non plus donc voilà sans transition on va parler maintenant des livres que je recommande le premier c'est Le son de Yann Mkwe Ewan qui est un auteur anglais ça parle en fait vous allez sur Babylion vous allez voir de suite tout le monde va dire c'est la petite histoire dans la grande histoire etc c'était un truc que je disais avant pour décrire des livres qui parlent comme ça où il y a des détails historiques derrière à côté de données biographiques plus personnelles quoi mais c'est ça oui en gros on va suivre la vie d'un homme qui était jeune dans les années 50 jusqu'à de nos jours jusqu'à la vieillesse et on va voir que son passé et celui de son entourage cachent pas mal de choses c'est un livre que j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa première partie sa seconde partie me convainc moins dans le sens où je trouve enfin je sais pas si on va pas en parler plus tard mais je trouve que ce qui était dans les lignes grises de la littérature ce qui était intéressant ont été trop aplani trop expliqué trop explicatif trop de scènes de confrontation par exemple ce genre de choses que je trouve un peu américain un peu on dirait un peu un sop ou ce genre de choses mais vraiment rien que pour la première partie qui est quand même assez longue c'est un livre que je recommande donc le son de Yann McEwan j'ai du mal à le dire bref ensuite Eurotrage de Christian Kracht Kracht je sais pas comment on prononce c'est un suisse allemand là c'est une sorte de road trip dit comme ça on a l'impression que ça va être quelque chose de très joyeux mais en fait non c'est un côté un peu crépusculaire aussi mais avec un humour que je qualifierais de Knozgardien un peu donc ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose que j'aime bien de quelque chose de nordique un peu en fait dans le ton de se concentrer sur des détails là aussi il y a un aspect quand même historique qui est assez important mais c'est plus dans le une sorte de enfin de comment se concentrer sur des scènes avec des dialogues assez précis avec des souvenirs très matériels et essayer de les accumuler comme ça pour en faire une sorte de tissu romanesque voilà donc et ça va être un rock trip entre ce fils donc c'est une autofiction Christian et sa mère qui est une vieille femme alcoolique et acariâtre comme le dit la quatrième de couverture et c'est assez marrant c'est assez je trouve que ça a un côté assez au contraire de justement celui dont je viens de parler qui peut avoir un côté un peu mélo celui-là arrive à nous faire avaler la pilule de la vieillesse de la mort et de tous ces sujets très folichons plus facilement par l'humour par le côté absurde et décalé c'est un livre assez court contrairement au premier donc voilà Eurotrash chez Donoel le premier j'ai pas dit c'était chez Gallimard ensuite un livre d'une autrice québécoise qui s'appelle Y avait-il des limites il est long je l'ai pas là comme ça Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c'était par amour ok donc ça c'est rien que le titre et vous allez vous dire que je suis pas très joyeuse c'est vrai dans mes choix mais c'est vrai qu'en fait là ça va être les conséquences de de violences sexuelles subies dans l'enfance sur sa vie sexuelle sa vie amoureuse dans le présent et moi j'ai lu la version québécoise de la maison d'édition La Mèche mais il a été aussi réadapté on va dire par le nouvel Attila je recommande plutôt la version québécoise parce que je comprends pas tout à fait pourquoi on les adapte en français de France quoi alors que c'est tout à fait compréhensible et qu'au pire on a juste ajouté des notes de bas de page pour expliquer que les blés d'Inde ou je sais plus comment elle appelle ça c'est le maïs que les baby dolls c'est des nuisettes comme d'habitude on prend un peu le lecteur par la main on lui explique alors que je trouve que lire des textes en fait francophones nous apporte aussi une plus grande ouverture rien qu'au niveau de la langue bref ça c'est un petit détail donc et je trouve que c'est un livre qui est intéressant on va dire pour résumer l'autre c'était Grande Histoire et Petite Histoire là c'est un livre coup de poing dans le sens où on sent vraiment la violence on sent que c'est à vif on sent que c'est un matériau palpitant et c'est pour ça qu'on voit le coeur sur la couverture on sent que c'est quelque chose vraiment d'à vif et c'est rare qu'un livre me mette mal à l'aise au point où je n'ai pas spécialement envie de le terminer mais qu'une petite quelque chose me force à le faire en fait souvent les livres sur ces thèmes là je trouve sont un peu sages peut-être un peu classiques et là elle arrive vraiment à retranscrire le désarroi et vraiment la souffrance quoi qui en découle et aussi je pense que le fait que ça parle aussi de maladie mentale donc on voit vraiment une extrême fragilité dans laquelle parfois on peut se reconnaître il y a quelque chose qui met quand même mal à l'aise et qui est aussi très intéressant je trouve donc je recommande ce livre et le dernier c'est un justement que vous m'avez recommandé qui est dans la forêt du hameau des Harts je crois comme ça de mémoire et qui est un livre assez curieux qui est avec de très longues phrases avec un style qui est assez lancinant je sais pas pourquoi ça me fait penser à de la poésie un peu allemande romantique un peu effrayante je pense au roi des Hommes avec est-ce que c'est l'ambiance dans la forêt est-ce que c'est le fait qu'il y ait comme des refrains un peu quelque chose d'un peu la nature une nature gloque une nature un peu malade et pareil le fait que le narrateur ne soit pas très fiable qu'on ait du mal à savoir si on peut lui faire confiance si on peut écouter ce qu'il dit enfin lire ce qu'il dit et y croire à 100% est-ce qu'il a à 100% de crédit je trouve que c'est intéressant et voilà et là c'est aux maisons d'édition de l'Ocre je crois donc voilà dites-moi ce que vous en pensez dites-moi si ça vous intéresse j'ai besoin de savoir quand même pour pouvoir organiser ça je me suis dit que le premier book club club de lecture je sais pas encore comment je vais appeler ça je me suis dit qu'un dimanche vers 15h ça pourrait être une bonne idée je me suis dit donc le 28 avril si ça vous convient dites-me-le en commentaire ensuite donc comme je répète c'est bien il faut que vous ayez lu un de ces livres au moins pour qu'on puisse en parler et dites-moi aussi si vous voulez qu'on enregistre justement nos échanges pour après que je les mette sur ma chaîne YouTube ou si au contraire on fait quelque chose de plus confidentiel et voilà quoi j'ai assez hâte de voir à quoi ça ressemble j'ai envie de pouvoir en parler avec vous de ces livres qu'on puisse confronter nos visions je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt je vous remercie de m'avoir regardé de cette vidéo je vous remercie de m'avoir regardé